Bonjour à tous, dans l'épisode du jour nous vous emmenons avec nous découvrir le parc national de Yellowstone. Il est connu pour ses geysers, ses animaux sauvages et bien plus en cours. Alors, installez-vous confortablement, on est parti ! Bienvenue à Yellowstone les gars ! On se fait déjà agrétives, parce qu'il y a deux bisons sur leur bourse. Le parc est magnifique, ça fait 5 minutes qu'on est là et c'est super beau ! C'est un petit brique des gens. On va aller voir les bisons. Regardez-moi ça comme c'est beau ! En fait, c'est incroyable ! Allez, on continue ! Merci pour la photo ! A bientôt ! Attention ! Faites pas de nuit ! Et puis lui, il s'arrête là ! On se trouve quoi qu'il nous fait ? Bon les gars ! On va voir ! C'est bon, il a une heure aussi ! Bonjour ! Yelostone est connue pour ses hot springs, donc ses sources d'eau chaude et de ré spillage de l'eau blanche. d'ailleurs très chaude vous pouvez pas vous baigner ces geysers qu'on ira voir plus tard et bien sûr les paysages et vous avez vu tous ces animaux. Franchement le temps il est incroyable le soleil est méga chaud pas besoin de verre. C'est malade malade ça c'est ce que j'appelais la jacuzzi quoi on dirait qu'on est dans jurassic park là où il est sur mars j'en sais rien sur une autre planète c'est un truc de fou ici trop bien on attend que le geyser jaillisse tout le monde attend nous on n'a pas d'ange on va continuer de marcher puis s'il se passe un truc ouais on avait marre d'attendre puis on a faim du coup on va aller se faire un petit spot et manger des sandwichs qui bon là on va se prendre un petit café où on a mangé et puis on a acheté une bizarrerie américaine en fait on cherchait des biscuits pour les marshmallows on n'en trouvait pas qu'ils ressemblaient un peu à des petits beurts c'est ça et ils ont l'air trop bon c'est des petits elles existent c'est rempli de sucre je pense on valide les ailes c'est 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 il faut de voir les traces c'est dire qu'il y a des animaux qui se promènent ici c'est super chaud on veut pas vous les montrer à chaque fois mais genre vraiment on les voit tout le temps quoi c'est impressionnant les copains voici la patinoire de Délémaux voici la patinoire de Délémaux Ici derrière moi c'est genre le look-out principal des camions, il y a 5 personnes, c'est la classe. Pendant une seconde on a cru qu'il y avait de feu à la forêt. Et en fait non, on s'est rappelé qu'en fait on était à Yellowstone et que c'était normal de garder ça. Franchement depuis le moment on pourrait croire qu'il y a le feu quoi. C'est impressionnant. Et regardez moi, la vue. Franchement, on est quand même contents d'être revenus aux Etats-Unis on doit avouer. On préfère quand même ces paysages là, sous du Mexique. Dites nous en commentaire ce que vous avez préféré. Levez la main si vous avez préféré les paysages du Mexique ou... Levez la main. Mettez un commentaire plutôt. Vous pouvez lever la main aussi si vous avez envie. Et si vous avez préféré les paysages du Mexique, des Etats-Unis ou du Canada. On a envie de savoir. Écrivez en commentaire. Oui. Sapin. Euh... Wow. Vos gestes c'est tellement un burger. Euh... Montagne rouge. Ou des Eric Actus. Dites nous. Un ours. Regardez, un ours noir. Trop cool. Il y a un bébé bison. on dirait qu'il vient de naître bon les amis comment est-ce qu'on appelle le bébé du bison le premier mot qui vous vient en tête écrivez le en commentaire pas de triche sur internet on va voir qui c'est le bisounours allez on veut vos propositions écrivez nous tout ça en commentaire il y a un mec qui s'est levé ce matin et dans son jardin il y avait 5 bisons on est sur la route de notre spot pour la nuit et comme d'habitude une petite dust trop haute pour trouver un spot gratuit voilà finalement on a continué notre chemin et on a trouvé ce spot pas mal hein on se croirait en Suisse par contre il faut faire attention aux ours il y a des traces de de balles de comme ça se dit des belettes ah c'est américain mais qui est-ce qu'il farfouille le rouillaud ? qu'est-ce qu'il fabrique ? julien dans son milieu naturel sniffe le sol pour trouver des choses regardez ce qu'on a trouvé la colonne vertébrale de bon je sais pas quoi si vous savez notez-le en commentaire c'est pour ton souper et ouais c'est mon souper t'as trouvé quoi ? le mestre de la colonne oui ah ouais ça c'est incroyable ah bah ouais c'est une biche c'est une biche ? à moins que quelqu'un a un orteil comme ça il a le sabbeu ah rigueu c'est un ours qui l'a bouffé ? bah ici il y a écrit qu'il y a des grisels c'est son sabbeu ah c'est rigueless mais il a pas laissé grand chose hein le gaillard bon euh en parlant de bouffe euh il vient vers mon pied il a faim la nuit on a faim ce soir c'est pas light les gars je vous dis oh non avec toute la rando qu'on a fait aujourd'hui on a fait 5 heures de rando en voiture on fait bon je sais c'est un peu chelou mais on a fini les restes de pâte pourquoi est-ce que ce gorgonzola est en train de prendre un bain ? mais franchement si vous avez jamais mangé les pâtes au gorgonzola bah vous avez pas de chance vous faites fondre votre gorgonzola dans du lait ou de la crème mais plutôt du lait c'est un peu plus light quand même et puis après ça vous donnez une bonne texture et on mange avec des pâtes et c'est trop beau c'est beaucoup trop bon ah et puis je peux montrer ça un truc et j'ai trouvé un truc vraiment stylé chez les américains ils ont une manière d'ouvrir les boîtes de lait hyper stylé merci à Jules d'ailleurs oui merci à Jules il nous a expliqué comment faire parce que la première fois en fait je l'ai massacré en fait vous tirez comme ça vous tirez comme ça vous tirez comme ça ta da c'est stylé franchement j'ai jamais eu ça j'ai jamais eu ça c'est stylé merci à Jules c'est la première fois que je suis avec ce en fait c'est du cambozola normalement je suis avec du gorgonzola mais je vais voir ce que ça donne avec ça skill Gang c'est fabuleux et avec ça un peu de parmesan 3 ingrédients et c'est trop bon Allez, voilà Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501